Chers amis, bonjour, nous sommes le lundi 26 juin 2023, il est 9h, quelques news de l'Arménie, de l'Alsar et de l'Yada Sport Arménienne. Tout d'abord, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h sur Radio Arménie Lyon, donc vous pouvez le voir aussi sur le net, l'écouter, dans l'émission de Rajak Sasounsi qui est consacrée au sport. C'est une émission hebdomadaire tous les lundis à 19h, j'interviendrai en tant que journaliste amoureux du sport arménien, et puis voilà, tout simplement, si vous voulez m'écouter au niveau du sport arménien, ce soir à 19h, Radio Arménie Lyon, dans l'émission de Rajak. Voilà qui est dit. Alors, oui, aujourd'hui, débutent les rencontres entre les ministres arméniens des affaires étrangères et Azeri à Washington. Donc, bien sûr, Anthony Blinken, donc les États-Unis reprennent la main sur Moscou pour parler de négociations pour la paix entre l'Arménie et l'Azerwégiène. Voilà, la dernière fois, ils sont restés 3-4 jours. Ça n'avait pas beaucoup avancé. Washington avait, par contre, fait un communiqué en disant qu'il y a des progrès enregistrés, mais des progrès, on ne les a pas vus venir. Là, aujourd'hui, donc, il ne faut rien attendre, en fait. Il ne faut rien attendre de ces accords, parce qu'ils seront difficiles, disons, dans un Azerbaïdjan, avec un dictateur à Lièv qui est maximaliste, qui veut tout. Voilà, ça sera difficile de parvenir à un accord. En tout cas, Washington essaye, essaye de mettre Arménien et Azeri face à face pour négocier la paix, comme d'ailleurs Moscou, voilà. Par contre, la paix n'y est toujours pas, et Alièv fait des déclarations haineuses tous les jours, et on le voit. Et ni Washington, ni Moscou n'arrivent à arrêter. Donc, ce dictateur enivré par sa victoire des 44 jours de l'Azer, qui a l'impression que c'est lui qui a gagné, alors que derrière, c'est Erdogan. C'est la deuxième armée de l'OTAN qui a gagné. Bien sûr, face aux Arméniens qui étaient peu en nombre, tout simplement, et c'est normal, c'est une victoire normale. Et Alièv croit avoir gagné contre les Arméniens, voilà, donc tout seul. Il a gagné, mais il n'était pas seul, donc ça, il oublie. Alors, que dire d'aujourd'hui ? Le village de Hinchène et Metschène, donc c'est en fait dans la région de Chouchi, plusieurs villages sont isolés du monde. Isolés, il ne peut même pas aller à Stepanakert, ni en Arménie d'ailleurs. Le double blocus qui les frappe, donc par les forces russes de paix, ils ont pu aller à Stepanakert, faire des achats, et retourner de façon sécurisée dans leur village. Donc, deux villages arméniens, il y en a plusieurs en fait, Hinchène et Metschène, qui vivent comme des tours en fait, entourés de toutes parts par l'ennemi, et à l'intérieur même d'un territoire soumis au blocus, voilà. Donc, en fait, il faut imaginer, il faut s'imaginer, c'est quand même, c'est l'enfer pour ces villages, ces villageois. Par contre, le maire d'un de ces villages affirme qu'ils moissonnent, ils cultivent, ils vivent pratiquement en autarcie, ils arrivent à s'en sortir. Voilà, bravo en tout cas à eux, mais au prix de quels efforts, c'est une main énorme, voilà donc, tout simplement. Et puis oui, l'information que je voulais donc donner en début, mais je l'ai, parce que vous savez, je fais des infos comme ça pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir. Charlie Kubé-Sérian, on le voyait dans les génériques de nombreux films français, des centaines de films français. C'était le maquilleur, le maquilleur de Bebel, il était aussi celui de Gaulle en fait, et de Mitterrand, de beaucoup de présidents de la République. Là, c'était l'ami, l'ami et le maquilleur de Bebel, Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo qui avait beaucoup d'Arméniens autour de lui, d'ailleurs son fils a épousé une Arménienne, il faut le dire, parce qu'il était dans ce microcosme arménien de Paris avec beaucoup d'amis arméniens, Jean-Paul Belmondo. Charlie Kubé-Sérian, donc c'est de lui qu'il s'agit, il était maquilleur, il vient de disparaître à l'âge de 92 ou 93 ans, voilà, dans la région parisienne. Donc le maquilleur des stars, Charlie Kubé-Sérian. Et c'est le fils de Belmondo qui a donné la nouvelle en fait de cette disparition, puisqu'a priori il a disparu le 21 juin, le jour de la fête de la musique. À l'âge de, bon, 93 ans, là donc je vois, sur Wikipédia c'est les 10, 91 ou 93, en tout cas. Voilà, donc, il était donc Louis-Georges Pompidou, François Mitterrand, Charles de Gaulle, Bebel, Jean-Paul Belmondo, et puis d'autres, donc Brigitte Bardot, Sacha Kittrich, Jeanne Fonda, Omar Sharif, Beth Davis, il avait en fait maquillé pratiquement tout le monde, voilà. Voilà, donc, et c'est donc une nouvelle fois. Voilà, l'information est triste, mais bon, c'est aussi, il a fait comme une vie, une vie. Et puis, il avait fait donc deux livres en fait. Donc un livre paru en 94, Ma vie sans maquillage, voilà, qu'il avait raconté un petit peu ses, comment dire, ses rencontres avec les stars. Et puis surtout en 2003, L'arménien de De Gaulle à Belmondo, « Les mémoires d'un grand maquilleur du cinéma français ». On verra, donc, Charlie Kobessayant, donc son nom apparaîtra dans les génériques des films, hein, voilà, quand on cherche, nous toujours, en tout cas, moi, c'est mon cas, je cherche toujours des noms arméniens, donc à chaque fois que je vois un film, je regarde les génériques, rien que pour détecter un arménien, et le nom de Charlie Kobessayant apparaît de façon régulière dans le cinéma français. C'est, voilà, voilà, mes amis, alors, je m'annonce, Paul Belmondo, oui, le fils de, donc c'est Paul Belmondo qui a annoncé, donc, la nouvelle, je cherchais le prénom. Voilà, mes amis, pour cela. Alors, oui, une tour du XIIIe siècle, en Arménien, dans le monastère de Sédvou, près de Alaverdi, donc dans la région de Luri, Sédvou, Soupnechane, a été partiellement effondré, donc un monastère du XIIIe siècle. Donc l'État arménien, le ministère arménien, qui s'occupe du patrimoine arménien, va reconstruire cette partie effondrée. Donc voilà, en Arménie, on soigne aussi les monuments, ce qui est normal. Puis en Arménie, le 9e festival. Alors ça, c'est important, mes amis. Si vous vous rendez en Arménie, à peu près à cette période-là, le 9e festival des plantes arméniennes s'est tenu au village de Yenokavan, dans la région de Tavouche, en Arménie, avec une centaine d'exposants. Donc en fait, c'est quoi ? Ce sont les herbes et les plantes d'Arménie qui sont mises en valeur. La façon de se soigner, la façon de les consommer, la façon de les assaisonner. Tout ce qui est autour des plantes d'Arménie, des plantes qui poussent en Arménie, était à l'honneur lors de ce 9e festival des plantes arméniennes. En Arménien, c'est Haïpouis. Haïpouis, pardon. Il faut y aller. Ça fait développer le tourisme local, donc dans le village, par exemple, de Yenokavan, mais aussi en Arménie. Donc c'est très, très bien ce genre de manifestation qui ramasse, qui accueille plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, de villageois, de gens qui viennent d'Erevan ou d'autres villes, mais aussi des touristes. Il faut y aller, mes chers amis français d'origine arménienne. À chaque fois qu'il y a un festival, il faut aller encourager la fête du vin, par exemple, à Rény ou d'autres. Il y a la tente des moutons. L'Arménie organise maintenant de plus en plus de festivals liés au patrimoine arménien, à la culture. Et puis c'est l'occasion de découvrir une Arménie autre qu'Haïrevan. L'Arménie profonde, l'Arménie des campagnes, l'Arménie où les gens sont entiers et puis vivent vraiment de façon simple. Et ça, il faut le voir sur place. Voilà, à l'œuvre. L'aposte arménienne a honoré Nerses Chonorali. Donc Nerses Chonorali, c'est un saint arménien qui a disparu, qui vivait au XIIe siècle, en fait. Voilà, il est né, il est mort en 1113, il y a 850 ans. Donc ce 850e anniversaire de Nerses Chonorali, qui fut aussi un catholico, au-delà de l'écrivain, au-delà du philosophe, beaucoup de théologien, il fut aussi un catholico de tous les Arméniens. Et cette émission postale d'Arménie était dans le cadre du 850e anniversaire de sa disparition, mais aussi soumis à l'UNESCO, en fait. Donc l'UNESCO avait fait, donc aussi, il avait inscrit cet événement de Nerses Chonorali dans sa liste des événements culturels du monde. Le frère de Samuel Petrosyan, mort pendant la guerre de 44 jours, est né. Donc il s'appelle aussi Samuel Petrosyan. Sa mère a donné naissance, donc deux ans après la guerre de 44 jours en Altsar, a donné naissance, plus de deux ans après la guerre de 44 jours en Altsar, a donné naissance à un nouveau Samuel Petrosyan. Le premier Samuel Petrosyan, à 20 ans, il avait disparu, lors de la guerre de 44 jours, comme je vous l'ai dit, dans la défense de l'Altsar. Et à Eschranatzor, il avait disparu à Eschranatzor. Donc là, son frère aîné, il porte le même prénom. Bravo aussi aux parents, bravo d'avoir redonné la vie à un autre Samuel dans cette même famille. On se souviendra du premier Samuel et le second Samuel essaiera de remplacer tant bien que mal le frère disparu. Il y a eu de nombreux cas en Arménie où les mères ont donné naissance d'un second enfant, d'un enfant, pour remplacer le fils mort à la guerre de 44 en Altsar. Ce sont des femmes courageux en Arménie, on en a beaucoup. Le transfert des malades depuis l'Altsar vers l'Arménie par la Croix-Rouge internationale a repris. Donc on se souvient, pendant 10 jours, le corridor de la Chine était fermé. Donc à tout transfert, à tout passage, même des voitures de la Croix-Rouge internationale. Là, depuis hier, c'est possible. Hier, plusieurs malades ont été transférés de Stepanakert à Yelevan. Et l'inverse, le retour, ceux qui ont été soignés sont retournés à Stepanakert par ce corridor de la Chine. Et avant-hier, il y avait aussi un nourrisson de 1 an qui avait été par hélicoptère porté de Stepanakert à Yelevan pour être soigné. On verra ce qu'il en est de cet enfant nourrissant. Son état était assez gravissime. Donc on vous donnera des nouvelles. 17% des spécialistes de technologie de l'information IT, les IT, venus en Arménie, donc de Russie, depuis la Russie, sont retournés en Russie, donc cette année, 2023. Ce taux est de 25% en Turquie, par exemple, d'autres pays. L'Arménie, c'est un taux moyen de 17%, mais il y en a beaucoup qui restent, et c'est ça qu'il faut signaler. Beaucoup de Russes restent en Arménie avec leur société, en fait, surtout dans le domaine des technologies de l'information, pour faire développer l'économie de l'Arménie, puis pour développer leur société aussi. Alors, pour vous dire, donc, Poutine, on en parle tout le temps, donc c'est pas la peine peut-être de revenir, mais les billets des avions entre Moscou et Yelevan avaient pris dix fois sa valeur en une seule journée. C'est pour dire qu'il y avait beaucoup plus de demandes de s'enfuir de Moscou vers l'Arménie, vers Yelevan, que l'inverse. Les billets sont revenus dans l'ordre hier, c'était l'ordre des prix moyens, donc après une journée folle au niveau des billets, hier, l'ordre est revenu de façon, les billets étaient donc, une nouvelle fois, à leur prix moyen normal. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, voilà, moi, je vous donne rendez-vous demain, surtout pour ces vidéos d'informations, mais aussi pour ceux qui aiment le sport, qui veulent m'entendre aussi sur le sport arménien, en live, sur Radio Arménie Lyon, vous pouvez écouter à Lyon, à Vienne, enfin, les fréquences, je ne vais pas vous donner dans le détail, aussi sur Internet, Radio Arménie Lyon, dans l'émission de Rajag, consacrée au sport, et qui consacrera chaque lundi, donc, une émission sur le sport. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.